Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Nous, nous avons détrué ce pays, nous, l'Union, les Américains, ce phénomène neocolonial, nous avons détrué chaque aspect de l'Iraqi vie. À l'époque, nous avons perdu notre dignité, notre identité, notre relation à la terre que nous vivons. Nous ne pensons pas que l'occupation d'un pays d'une force étrangère nous donne la liberté. D'abord, j'ai toujours été intéressé dans l'histoire et surtout dans les histoires des peuples qui n'ont pas eu la chance de se développer comme ils le voulaient. Et puis, un jour, il y a Lee Van de Carter, qui a fait le Brussels Tribunal, qui est un copain à moi, le Brussels Tribunal lors de l'intervention des Américains et des Anglais en Irak en 2003. Et j'étais à la première réunion, ce n'était pas encore la réunion qui allait faire le Brussels Tribunal, mais il y avait plein de philosophes, d'artistes, d'académiciens qui discutaient comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Et dix ans plus tard, il y avait une conférence de paix à la VUB et il y avait une partie de cette conférence qui traitait de l'Irak. Lee Van me téléphone et me dit, est-ce que tu ne veux pas venir avec une caméra parce que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Et là, j'ai rencontré des gens et je me suis dit, tiens, il y a autre chose à faire que de laisser parler de ce qui s'est passé. J'ai rencontré des gens tellement intéressants, je leur ai posé la question, une simple question. Qu'est-ce qui est pour vous l'avenir de l'Irak et du Moyen-Orient ? Et c'était, même pour eux, c'était une question où ils n'avaient jamais réfléchi. À certains moments, on est tellement dans la réalité d'aujourd'hui et il faut tellement se protéger contre tout ce qui se passe autour de soi, qu'on ne réfléchit plus à ce qui pourrait être. À la fin des deux jours où j'ai fait des petites interviews avec une caméra amateur et tout, ils ont commencé à téléphoner à leurs copains partout et deux semaines plus tard, on s'est dit, voilà, il faut continuer. Et là, j'ai 4 heures, même plus, 6 heures, qu'est-ce que je dis 6 heures ? Non, j'ai 40 heures d'interview et je suis en train de monter une histoire. Je pense que l'Irak ne peut être que tolérant. C'est dans son histoire, dans la psyche des Irakiens d'être ouvert vers les autres. Le prophète Mohamed a dit, « Your neighbor, your neighbor, your neighbor ». Trois fois, il a demandé à ses gens de regarder leurs neighbors. Nous devons penser d'une manière positive et nous ne devons pas arrêter de rêver. Il y a trois choses que je voudrais expliciter, que je voudrais faire comprendre. C'est que, d'abord, tout avenir a une histoire. Comme dit Carlo Levi, « Il futuro a un cuore antico ». Que la guerre n'a jamais résolu n'importe quel conflit. Et la troisième chose, que les médias ont un rôle important à montrer une autre face d'un conflit, mais aussi une autre face de la politique, de la géopolitique. Et comme le cinéma, c'est quand même les médias, et que je trouve que dans le cinéma, surtout dans les documentaires, on prend un individu et on fait un portrait, peut-être qu'on aborde ce portrait avec un contexte, peut-être un peu politique, peut-être un peu éthique, mais surtout esthétique. Alors je me dis, non, faisons comme dans le temps les grands documentaristes, l'ont toujours fait. Faisons un documentaire politico, historico, culturo, éthico, esthético, enfin tout le bazar ensemble. D'abord, il faut vous dire qu'au début, je me suis concentré sur des gens iraquais, mais tout de suite, j'ai vu que ce n'était pas seulement l'Irak, c'était tout autour. J'ai vu des Palestiniens, j'ai vu des Syriens, des Iraniens, des Kurdes Syriens, des Kurdes Turcs, enfin… Donc j'ai rencontré, par exemple, à Amman, j'ai rencontré l'ex-ministre du pétrole sous Saddam Hussein. J'ai rencontré à Londres l'avocat qui veut rétablir l'Irak comme elle a été par des moyens juridiques. J'ai rencontré un ex-général de l'armée de Saddam qui s'est en allé au moment où le nouveau régime, qui a été introduit par les Américains, disons comme c'est, lui ont proposé une fonction, mais il devait se battre contre l'Iran. C'est des gens qui ont vécu, qui ont vu ce qui s'est passé, qui se sont battus dans les Nations Unies pour arrêter tout ce système, qui ont vu que les États-Unis d'Amérique n'en voulaient pas de changer ce système. Mais je ne vais pas faire un film contre quelque chose. Parce que du moment où on fait un film contre quelque chose, on doit démontrer qu'on a raison. Je ne sais pas si j'ai raison. Comment faire quelque chose qui puisse avoir une audience plus qu'un livre ? Il y a tellement de beaux livres qui ont été écrits sur l'affaire, sur la culture arabe, sur l'affreux de la guerre. Il y en a tellement. Mais c'est toujours les mêmes qui les lisent. Bon, je ne dis pas que le film que je vais faire va aboutir à un grand public. Déjà que le VAF n'en voulait pas, que la VRT n'en voulait pas, parce que c'était trop compliqué, trop politique, trop mégalomane, trop utopique. Tout trop, tout c'était trop. Moi j'aime bien le trop plein, moi. Plus le trop plein car le trop vide. Mais pourquoi le film ? Parce que j'aime écouter les gens. Les chances ne sont pas qu'on arrive. Nous devons construire ces chances. Je pense que c'est ça. Et les artistes ont un travail énorme pour cela. Et les artistes ont travaillé à travers les années. Donc, nous avons travaillé avec nous pendant des années. Nous allons travailler avec nous pendant des années. Et les artistes ont travaillé avec nous pendant des années. J'espère que le boulot est très long. Il n'est pas très long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501